Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14 Aujourd'hui je vais vous parler d'une enceinte acoustique qui m'a été envoyée par Tronsmart Elle est assez monstrueuse par rapport à celle que j'ai l'habitude de tester Elle fait 60 watts de puissance et puis elle a quand même une taille assez conséquente avec une bonne quarantaine de centimètres de long Elle arrive dans un paquet en carton épais, ça c'est assez classique maintenant Sur le carton on retrouve les caractéristiques de l'enceinte A l'intérieur on va trouver A l'intérieur on va trouver des coques en polystyrène qui protègent bien l'enceinte Elle se retrouve au milieu donc dans un sac en plastique de protection Vous voyez que par rapport aux enceintes qu'on a l'habitude de glisser dans un sac ou d'accrocher à la ceinture Celle là est quand même un peu plus conséquente Elle vous permettra de sonoriser vraiment une grande pièce ou une fête à l'extérieur Toutes les commandes sont regroupées sur ce bandeau Et puis de chaque côté on va trouver des boomers passifs Donc qui vont répercuter les graves On a deux pieds en mousse Ça permet de la poser sur n'importe quel meuble sans abîmer le meuble Et puis ici à l'arrière on a une trappe Qui sert aussi à l'étanchéité C'est du silicone Et derrière laquelle on va trouver le reset Une prise USB pour charger son téléphone La prise de charge Une prise pour relier directement avec un jack 3 pouces et demi Avec un jack 3 mm et demi pardon ça sera mieux Par exemple pour relier à la sortie d'un Raspberry Pi Alors dedans on va trouver également une notice Alors la notice vous l'avez dans l'article C'est assez graphique comme notice Une carte de garantie Il y a beaucoup de fonctions et pas beaucoup de boutons Donc ça nécessite un certain apprentissage à mon avis Mais c'est un peu comme pour les écouteurs Bluetooth Il y a un apprentissage Ça c'est le jack 3 mm et demi Et puis le câble de charge Donc qui est un câble USB-C Mais qui peut servir dans l'autre sens Si vous avez un téléphone qui a une prise USB-C Vous pouvez l'utiliser pour charger votre téléphone Sur la batterie de l'enceinte Alors c'est une batterie assez conséquente Puisqu'elle permet d'avoir à peu près 10 heures de musique Donc la mise en route se fait simplement en appuyant sur ce bouton Pendant quelques secondes Et puis ici à gauche on a la charge batterie Et il y a des LED Donc sur le bas de l'enceinte Et puis de chaque côté Autour des boomers Donc on peut avoir de la lumière d'ambiance Qu'on peut éteindre Qu'on peut mettre en rythme avec la musique Ou qu'on peut mettre simplement en animation lumineuse Sans liaison avec la musique Voilà les boutons Bon c'est des boutons assez classiques Le bouton SP est assez intéressant Parce que c'est une fonction du DSP de cette enceinte Et ça permet de projeter le son vraiment Et on a vraiment une sensation de projection du son Alors ensuite l'application TronSmart Elle s'installe sans problème Dans TronSmart vous allez aller chercher votre enceinte Bang Et puis vous allez la coupler avec l'application Alors l'enceinte peut aussi servir à répondre au téléphone Voilà donc là on est connecté En bas de la page principale de l'application On a la page d'accueil La petite maison Et puis ici on a la boîte à outils Je dirais On va pouvoir choisir Comment on envoie la musique à l'enceinte On va pouvoir choisir Comment les LED fonctionnent Enfin donc on va pouvoir régler Le fonctionnement de l'enceinte Et puis l'icône du milieu C'est l'égaliseur Donc il y a 8 égaliseurs prédéfinis Alors moi j'aime bien le Sound Pulse Le SP Qui projette vraiment le son Et sinon j'aime bien aussi les méga basses Enfin les grosses basses Les autres me semblent moins intéressants Après c'est chacun en fonction de l'endroit où vous êtes De la musique que vous écoutez Vous réglerez votre égaliseur en fonction Ça aurait été bien d'avoir un égaliseur plus souple Qu'on puisse personnaliser Mais là il n'y a que 8 choix possibles Voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Et puis je vous dis à bientôt sur Framboise 3.14 Et puis je vous dis à bientôt sur Framboise 3.14 Et puis je vous dis à bientôt sur Framboise 3.14